Pour être capable de faire ce numéro-là, vous devez comprendre que dans un hexagone régulier, on peut retrouver six triangles qui sont écolatéraux. Ça veut dire que la mesure de côté qui est ici, c'est la même mesure que ce qui est là et ainsi de suite pour tous les segments qui sont en bleu. Ça veut dire que ici, si tu as un côté du carré, ça donne deux fois la mesure de côté de ton hexagone. Sinon, tu dois aussi comprendre que la mesure qui est en rose, ça correspond deux fois la mesure de l'apothème. Ça veut dire que quand tu as la mesure de côté du carré et que tu enlèves les deux 19 cm, ce qui reste, c'est deux fois la mesure de l'apothème. Je répète, quand tu as la mesure de côté du carré et que tu enlèves les deux 19 cm, ce qui te reste, c'est deux fois la mesure de l'apothème. Le plan ici, ça va être d'aller trouver l'air des rectangles bleus, l'air de l'hexagone, et de soustraire ça à l'air total pour trouver l'air du blanc, tout simplement. Donc, ma première étape, ça va être d'aller trouver la mesure de côté du carré. Je pars avec la formule, toujours, je remplace l'air par 8,41, et je trouve que la mesure du côté du carré, c'est 2,9. Ça veut dire que ça, ici, ça mesure 2,9. Donc, 2,9, c'est deux fois la mesure de côté. C'est-à-dire que tout ça, ici, c'est 2,9. Donc, si on enlève le 19 cm, parce que ça, c'est en mètre, ça, c'est en centimètre, puis le 19 cm, il va nous rester deux fois la mesure de l'apothème ici. Je trouve l'air du rectangle bleu en faisant base pour hauteur, pas divisée par deux, juste base pour hauteur. Ici, le 19 cm, je vais le changer en mètre. La base, c'est la mesure du côté du carré. La hauteur, c'est le 19, et ça donne 0,551 mètre carré. Après ça, pour trouver l'air de l'hexagone, j'ai le nombre de côtés, mais je n'ai pas le C ni le A. Donc, il faut que je trouve la mesure de côté, il faut que je trouve l'apothème. Donc, je vais trouver la mesure de l'apothème. Comme je vous disais tantôt, la mesure de côté du carré, c'est 2,9. Si j'enlève les 19 cm de chaque côté, donc deux fois 0,19 mètre, ce qui va me rester, dans le fond, c'est le 2A, deux fois la mesure de l'apothème. Je répète, j'ai le 2,9 qui est la mesure de côté. Dans la mesure de côté, il y a deux fois la largeur plus deux fois l'apothème. Donc, je vais aller isoler le A, ça me donne 1,26 mètre. Pour la mesure de côté de l'hexagone, comme je vous ai dit tantôt, la mesure de côté de l'hexagone, bien, c'est la mesure de côté du carré mètre divisé par 2. Donc, dans la mesure de côté du carré, il y a deux fois la mesure de côté de l'hexagone. Je divise par 2, j'obtiens 1,45. Je trouve l'aire de l'hexagone avec les informations que j'ai trouvées à l'étape 3 et à l'étape 4. Après ça, pour l'aire de la région blanche, il y a d'autres façons de le faire. Moi, comment je l'ai fait? Je me suis dit, bien, l'aire total, dans l'aire total, il y a deux fois l'aire du rectangle, l'aire de la région blanche. plus l'aire de l'hexagone. J'ai remplacé ce que je connaissais, puis j'ai isolé dans le fond l'aire du blanc, puis ça m'a donné 1,27. Merci.